... Los Angeles, 1968. Romain Garry et son épouse, l'actrice Jane Seberg, recueillent un chien qui se révèle terriblement humanisé. À la vue d'un noir, il se métamorphose en bête furieuse. Élevé par des maîtres racistes, il a été véritablement éduqué pour attaquer les noirs. Romain Garry se donne une mission. Il va déprogrammer le chien. Pourra-t-il être rééduqué et corrigé de son racisme ? Or, il s'avère que le dresseur à qui il confie la bête, qui est noire, se donne lui aussi une mission. Faire du chien l'instrument de sa vengeance. Inverser le racisme en rééduquant le chien pour lui apprendre à attaquer les blancs. Ce chien blanc, qui était un chien de blanc, deviendra-t-il un chien noir ? En 1970, quand paraît chien blanc, Romain Garry est déjà très célèbre. Il a obtenu le prix Goncourt en 1956 pour les racines du ciel. Cas unique dans l'histoire littéraire, il le recevra une seconde fois en 1975 pour la vie devant soi, écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajard. Plus encore que l'écriture, c'est la défense de l'humanisme et de la fraternité qui motive Garry. Ce combat s'est incarné pour lui dans la résistance. Entendant l'appel du 18 juin 1940, il gagne l'Angleterre et rejoint la France libre, où il est incorporé dans les forces aériennes françaises libres. Il portera au général de Gaulle une admiration éternelle. Toujours, il affirmera que son statut de compagnon de la libération prime pour lui sur tout le reste. Après la guerre, il s'engage dans une carrière diplomatique. De 1956 à 1960, il est consul général de France à Los Angeles, poste dont il démissionne pour se consacrer désormais à sa carrière littéraire. Chien Blanc est à la fois un récit autobiographique sur l'expérience américaine de Garry, sur la fin de sa relation avec Jensey Berg, il divorce en 1970 l'année même de l'apparution du roman, et un essai sur toutes les formes de racisme. Le roman se déroule en 1968, l'année de l'assassinat de Martin Luther King. Les États-Unis sont alors profondément divisés par la lutte pour les droits civiques des Noirs. Des émeutes raciales éclatent, des Noirs sont attaqués par des chiens policiers. Alors qu'une partie de l'Amérique blanche refuse la fin de la ségrégation, certains Blancs, rongés par la culpabilité d'être Blancs, se tournent vers des mouvements radicaux. C'est le cas de l'actrice Jensey Berg, qui finance les actions de militants des Black Panthers, sans se rendre compte que certains exploitent ces fragilités. Tout en dénonçant le racisme, Gary s'insurge également contre ces mouvements antiracistes qui jouent sur la culpabilité des Blancs. A l'inverse, il prône un humanisme qu'il tire de son expérience dans la résistance et de son multiculturalisme. Lui, Roman Kasseff, originaire de l'actuelle Lituanie, arrivé en France à l'âge de 14 ans. Gary défend la fraternité entre les hommes, quelles que soient les couleurs de peau, les pays d'origine, les cultures. Il défend même la fraternité entre hommes et bêtes. Amateur de paradoxes et d'humour provocateur, il n'hésite pas à écrire « Le seul endroit au monde où l'on peut rencontrer un homme digne de ce nom, c'est le regard d'un chien ». Pour lui, il manque aux Blancs et aux Noirs américains une communauté de malheurs qu'ils n'ont jamais connues au cours de leur histoire. A l'inverse des pays européens, solidaires dans un même cataclysme fraternel, celui des deux guerres mondiales. Dignes héritiers de Flaubert, Gary cherche à lutter contre la bêtise qu'il tient pour responsable de la faillite des valeurs humanistes. Il écrit « Le problème noir aux États-Unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble, celui de la bêtise. Il a ses racines dans les profondeurs de la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui est la connerie. » La réponse de Gary ? « La provocation est ma forme de légitime défense préférée. Je me saoule d'indignation. » C'est ainsi d'ailleurs que l'on devient écrivain. Toujours, il se place du côté des plus faibles. Lui, le diplomate, l'intellectuel, l'écrivain à succès, il affirme avec malice « Je suis un minoritaire né. » Gary offre à ce pays déchiré que sont les États-Unis le contrepoint du regard humaniste qu'il a forgé auprès de ses compagnons d'armes durant la résistance. Le vieil officier n'a pas oublié où réside l'avenir, dans la fraternité des luttes. Il réserve son amitié à ces jeunes révoltés qui, de Los Angeles au Paris de mai 68, exprime une même indignation. Ces points français serrés, ces points blancs, ce sont aussi des points noirs. « Chien blanc » est un chef-d'œuvre d'humour noir. Parfois désabusé, mais toujours révolté. « Chien blanc » est un chef-d'œuvre d'humour noir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021